Bonjour à toutes et à tous, c'est bienvenue dans ce nouvel épisode de Rome 2 Total War, on se retrouve suite au dernier épisode tout simplement. Donc avant toute chose, je tiens à m'excuser pour le retard de l'épisode de mardi. J'ai essayé de l'uploader 4 ou 5 fois sur Youtube, il me l'a refusé 4 ou 5 fois, donc du coup, au bout d'un moment, je n'ai pas pu l'uploader à temps. Donc ceux qui me suivent sur Youtube, du coup, exclusivement, n'ont pas pu le voir. Par contre, ceux qui étaient sur Peertube ont pu le voir, parce que Peertube fonctionne parfaitement. Du coup, si jamais un jour vous ne voyez pas un épisode paraître, à l'heure où il devrait paraître, je vous invite à aller voir sur Peertube, il y a les urls partout sur ma chaîne. Il y a de grandes chances qu'ils soient là, parce que Youtube en ce moment fait clairement de la merde, il n'y a pas d'autre mot. Je vais continuer d'essayer de publier dessus, parce que c'est quand même là que j'ai le plus de vues, mais franchement, ça commence doucement à me fatiguer. Bref, cela étant dit, les excuses étant posées, on se retrouve pour une petite organisation militaire, parce que comme j'ai un peu débilement attaqué l'armée rebelle qui était ici, notre public se recasse la gueule. Donc j'ai commencé à bouger des troupes un peu partout, parce que j'ai remarqué un truc qui était un peu salaud en fait, c'est que les bâtiments qui ne sont pas de notre faction nous donnent les mêmes bonus à peu de choses près que notre faction, mais pas les bonus de troupes dans la ville, je ne sais plus, de milices, voilà. Ils n'apportent pas de milices en fait. Vous voyez que cette ville-là apporte, déverrouille le recrutement des trucs, mais elle n'apporte pas de milices, ce qui fait qu'en fait cette ville est totalement à poil, donc si il y a un rebelle pop, c'est la merde. Du coup, j'envoie des gens. Ici, on ne va pas réparer ce bâtiment parce qu'on s'en tamponne, donc on va le détruire plutôt. On a largement assez de nourriture. Donc malheureusement, cette armée-là n'était pas apportée pour y arriver, donc j'espère que ça ne fera pas chier. Elle non plus, elle vient de faire une bataille, donc elle ne peut pas bouger. Ici, pareil. Ici, on a un niveau à prendre, on va le faire. Donc on ne peut pas améliorer ça. Par contre, on peut prendre marin ou soldat. Bah, soldat, clairement. Donc du coup, on avait un mec qui nous avait déclaré la guerre, mais il est en fait à l'autre bout du monde et il est déjà en guerre contre tout ce qui est autour de lui, donc je ne sais pas du tout ce qu'il lui a pris, mais on grand bien lui fasse. On a toujours lui à terminer. Donc notre situation économique s'est un peu stabilisée parce qu'on a laminé cette armée. On ne va pas se le cacher, il y avait 20 unités, on l'a réduit à 9. Donc elle a fait le taf. Elle nous a aidé à prendre deux villes assez importantes, mais elle a quand même été un peu laminée, donc il faut un peu de temps pour se reposer. On ne va pas pouvoir direct aller terminer notre ennemi principal. Ce n'est pas grave, j'ai envie de dire. On le fera plus tard. Il y a peut-être moyen de négocier des accords commerciaux avec des gens modérés. Ils veulent qu'on rejoigne une guerre. Non, non, ce n'est pas possible par contre. Démerde-toi. Je suis désolé de le dire, mais juste démerde-toi. Ok, donc du coup, ce n'est pas grave. Est-ce qu'on ne pourrait pas recruter une troupe ? Ici, on a la milice de merde. Mais en même temps, si on passe en mode recrutement, cette unité-là ne peut pas le faire parce qu'elle est en marche forcée, mais celle-là peut le faire. Là, on recrute par exemple, on renouvelle 22 hommes par tour. Si on recrute, on passe en mode recrutement, on en renouvelle 29. Ce n'est pas ouf, mais c'est toujours ça de pris. Donc même si c'est une unité un peu pourrie, on la verra au casse-pipe s'il faut. Elle ne coûte pas cher. Donc on va la prendre parce que le gain n'est pas négligeable. Parce que là, pour l'instant, on paye ses troupes pour que dalle. Elles ne sont pas en état de se battre, donc il faut qu'elles se renouvellent le plus vite possible. Allez, on va terminer le tour et on va espérer qu'il n'y ait pas de drame absolu. Ok, donc là, on a le mec qui vient faire je ne sais quoi. Visiblement, nous faire chier. Ah, et visiblement, il a réussi en plus. Donc ça, c'est notre ennemi lointain. On s'en fout. Ok, donc qu'est-ce qui se passe ? La menace des bandits. Les officiels samedi se sont réunis pour résoudre le problème suivant. Bien des routes qui traversent les terres samedi sont devenues dangereuses et les bandits attaquent régulièrement. Ils voient genre imprudent. Si les marchands mettent beaucoup de temps à attendre leur destination, c'est qu'une nuit à leur commerce. Bon, bah améliorer les routes ou les rendre plus sûrs, ça coûte une blinde. Donc on va essayer d'en trouver des nouvelles parce que ne rien faire, ça me paraît une idée de merde. Alors, il y a une rébellion, c'est où ? C'est là-bas. Très très bien. Il a corrompu une unité de soldats, les persoins de soldats. What ? Il a carrément corrompu une unité, quoi. On a perdu une unité dans cette armée. Sérieusement. Ah bah oui, je crois qu'on avait une unité d'épéiste et elle a disparu. Ou un frondeur. Ah la vache ! C'est ultra violent ! Ouais, on peut pas laisser faire ça. Euh, mec. Tu peux pas le buter ? 10% ? Ouais, même si tu le blesses, ça me suffit. Vas-y, on va dépenser un peu de thunes, mais fais-le, quoi. Ah, il a été blessé lui-même. Putain, chier. Bon. Bah, du coup... Du coup, c'est un peu le drame. Bah, c'est un peu le drame, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On va faire avec. Bon, bah du coup, l'ordre public ici, ça va. Là-bas, ça se casse la gueule, par contre. On a un petit peu de sous. Est-ce que des gens nous aimeraient ? Genre, vous voulez vraiment pas un putain d'accord commercial, vous ? Ah, si, il voudrait bien. Est-ce que vous payerez pour un accord commercial ? Je peux pas spécifier moins. Non, ils veulent pas. Un accord commercial sans paiement, ça me va aussi. Eux-mêmes bien, du coup. Est-ce que vous seriez pour un accord commercial ? Oui, parfait. Putain, c'est bon ça. C'est bon ! Bon, il y a personne d'autant vert, donc c'est pas la peine. Du coup, ça stabilise un peu notre économie. Ici, il faut qu'on bouge ces bâtiments, parce qu'on n'a pas de... Donc vous voyez, là, ce bâtiment-là déverrouille le recrutement, mais n'apporte rien d'autre. Si je fais ça, il a une garnison. C'est moi que je cherchais. Il apporte une garnison, en plus, qui est très lent d'être négligeable. Donc c'est effectivement absolument nécessaire de le faire, même si au niveau des bonus, c'est identique. C'est très con, mais il faut absolument qu'on le fasse, il n'y a juste pas le choix. Donc du coup, on va devoir le faire. On va devoir le faire. Bon, par contre, le problème, c'est qu'on a eux, là. Parce qu'on s'est suffisamment remis, ici. Ouais, bof. Comme d'hab', là, on a de l'unité un peu lourde. Après, c'est du tirailleur et un général. On serait, je pense, à même de se les faire. Enfin, au moins, de les repousser. Donc on va tenter. On va tenter d'aller les voir. On a vu que face au tirailleur, nos frondeurs étaient extrêmement efficaces. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les attaquer en essayant de ne pas les détruire. Tout simplement pour juste éviter qu'ils ne recrutent trop de troupes. Mais qu'on garde le bonus de 20 au moins un tour. Ça va être l'objectif. Objectif pas facile, je pense. Mais ça va être l'objectif. On va voir ça. Alors, c'est un terrain assez simple. Qui donnerait de l'avantage à de la cavalerie. Mais heureusement, sa cavalerie, c'est que du tirailleur. Donc ça va. Le déploiement, oui. Les mecs devant. On va avancer. On va foutre notre infanterie pas loin derrière. Parce que pourquoi pas. Donc l'idée va être d'avancer jusqu'à ce qu'on soit nous à portée de ces tirailleurs et pas eux. Et puis de les dépouiller, tout simplement. Alors on va peut-être pas se mettre en marche, enfin en course. Le bouton de vitesse. Oui, un bouton de vitesse de déplacement, c'est un truc de dingue. Je sais. Allez, on va les faire avancer en marchant. Parce qu'on n'a pas la peine de courir. D'autant qu'on va peut-être devoir courir un peu face à sa cave quand même. Il va falloir éviter qu'elle charge nos frondeurs si on peut. Alors. Voyons voir. On se place. On est presque à portée. Donc on va avancer encore. Un petit choui. Vous aussi du coup. Juste derrière s'il vous plaît. Ok. Donc on va se remettre en vitesse 1. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à eux d'aller attaquer là. Et à tous ceux-là d'attaquer là. On va se concentrer sur deux unités pour commencer. Pour faire en sorte que... Alors ça y est, ils vont charger, bien sûr. Donc vous vous êtes à portée. Vous vous arrêtez. Et vous tirez. Ici pareil. Stop. Halt. Vous arrêtez. Vous vous préparez à tirer. On est bien en feu à volonté. On va les mettre en escarmouche même. Pour qu'ils se replient un peu plus vite derrière les troupes s'il y a besoin. Pourquoi vous reculez ? Vous n'allez pas me dire que vous êtes déjà... Vous n'allez pas vous mettre en escarmouche si vous êtes déjà en train de reculer. Ça va bien. Allez. Tirez-vous. Vous avez moyen de me les dépouiller avant qu'ils vous arrivent dessus. Il faudrait juste vous bouger le cul. Allez, 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 allez. Ici parfait. On leur tire dessus massivement. Ici visiblement on n'a pas réussi à les dépouiller. Donc on va reculer. Ici il faut que vous leur tiriez dessus par contre. De ce côté là on va avancer en speed. Il vient laminer notre général. Ce n'est pas trop grave. Ok donc ici. Demi tour les gars. Tirez leur dessus. On va essayer de les charger un peu. Mais je pense que ce n'est pas rentable. On va l'envoiler. Il le cul. On va l'envoiler. On attend. On attend. On attend. Ici est-ce qu'ils chargent. Bon ils y vont au Javelot. Donc normalement on devrait gagner cette bataille de Javelot. Là on a tous nos frondeurs qui tirent dessus. Donc on va prendre un peu cher. On va espérer que le général ne se prenne pas une fessée. Donc ça c'est bientôt fait. On gagne des niveaux. Très très bien. En se prenant des flèches dans le cul. C'est toujours parfait. Le carré. Sa défense. Défense en mêlée. C'est pour contrôler les charges. Ok. Donc eux sont brisés. C'est nickel. Courez-vous. On va aller taper sur ces cons. Ça serait bien qu'ils s'enfuient. Mais sans être totalement morts. Au pire on leur laisse juste leur général. Ça il devra refaire des troupes. Allez finissez-les. Puis visez un peu mieux que ça si c'est possible. Merci. Voilà. Ils se sont fait laminer. Nickel. Du coup on va faire une ligne. Puis on va aller taper sur son général. Tout simplement. Avec nos unités devant. On va essayer de l'aminer un peu son général jusqu'à ce qu'il s'enfuit si on peut. En espérant ne pas raser l'armée. Même si ça a l'air bien parti pour. Si on rase l'armée c'est pas grave. Ça fait toujours de l'XP. Ok il charge. On peut s'y attendre aussi. Les mecs en position si vous pouviez tirer par contre. Je ne vous ai pas demandé d'arrêter de tirer. Donc vous me couvrez ces cons de caillasse. Vous me les enterrez sous les cailloux. Allez 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 allez. Allez allez allez. Allez allez. Plus vite que ça. Donc il charge sur celui-là. Du coup on va l'inspirer. On va se préparer à attaquer dans son dos tout simplement. Vous bougez vous. Vous bougez vous. Comme ça. Ici on charge. Ici on charge. Le commandant on va pas l'envoyer au cac tout de suite. Parce que... Qu'est-ce que vous faites-vous ? Sans déconner. Quel est le fuck ? Allez essayez de tirer un peu par-dessus la tête des gens là. Et de faire des trucs. Oh ils vont presque avoir du mal à tenir en frontal. On va voir. Ils sont en mode maintenés. Donc ils sont déjà pas très frais. On va avoir du tir à mis c'est quasiment sûr. Mais en même temps si on veut nettoyer des hoplits à un moment il faut mettre ce qu'on a. Ouais ils ont cédé ces coups. Putain ils sont vraiment pas assez nombreux. Posez-vous là. Du coup vous vous allez arrêter en fait. Arrêtez de tirer. On va devoir engager le général qui est trop con. Il pourra se déplacer et se mettre là quoi. Sans déconner. La perte de précision dans les batailles de cet épisode c'est vraiment une catastrophe quoi. Depuis. On a vu les sièges là où les types s'arrivaient pas à poser une échelle. Ils se mettaient en une espèce de ligne infinie. Ils arrivent pas à monter une tour. Et là ils accrochent complètement débilement les mecs quoi. C'est pas du tout ce que je leur ai demandé. Vous me les défoncez ou pas ? Vous là vous êtes juste à côté vous allez leur tirer dessus. Enfin si c'est possible. Parce que je suis pas convaincu que ce soit possible. Ouais non c'est bon ils s'enfuient. On va s'arrêter tout de suite pour ne pas les détruire si on peut. A priori on n'a pas tué le général donc il y a moyen qu'ils restent. Bon par contre nos unités ont de nouveau bien souffert. Forcément face à du hoplite bien badass. Bah nos lanciers légers ils ont un peu de mal. Mais je pense qu'on a atteint l'objectif. Les repousser. Faire en sorte qu'ils soient dans le mal. Mais sans les détruire complètement on va voir. Parce que là visiblement le jeu a considéré que j'avais poursuivi. et que je les avais un peu défoncés. Il leur reste quoi ? 50 hommes ? Ouais c'est tendu. On va peut-être détruire l'armée. Non on va voir. On va voir, on va voir. Alors. Ce qu'on va faire c'est qu'on va les relâcher. Des fois que ça évite de tuer l'armée. Parfait. Donc là du coup on a toujours le bonus. Mais ils sont complètement dans le mal. Et en plus ils sont ailleurs. Il leur reste quoi ? Un tirailleur et un général tout bidon. Nickel. Ça c'est nickel par contre. Bah après ce qui serait pas mal c'est de fusionner une armée. Pour l'envoyer s'occuper de là. Parce que là finalement on est quand même un peu dans le mal. Ici du coup. On va aller récupérer de la troupe. Donc on va récupérer tout ça tout ça tout ça. Hop voilà. Du coup on a une armée à peu près correcte. Donc on va se poser là. Et on va se préparer à aller taper sur des gens. Alors avec le blé qu'on a gagné ici. On avait un bâtiment qu'on avait détruit. Donc non il faut qu'on construise un truc ici. Sinon ça va nous gêner en fait. Ça va devenir un cloak. Un cloac. Donc on a dit qu'on n'avait pas besoin de bouffe. On peut partir sur un logement des artisans. Mais on en a déjà un là. Un bâtiment de recrutement ce serait peut-être pas mal. Je crois pas que dans celui-là il y a... Il y a le problème des... Enfin le problème entre guillemets. Le truc du... Des bâtiments limités qu'on peut construire... Qui vaut mieux construire que sur les provinces qu'il y a dans les Warhammer. On va partir sur une auberge du guerrier. Et avec la thune après il faudra qu'on améliore ça. Pour se faire de la... De la garnison parce qu'on voit bien là un 0, 9. Voilà ça explique tout. Ici il y a 9 de garnison d'ailleurs aussi. 4 frondeurs, des oplites légers. Il est en train de refaire une armée mais pour l'instant elle est vide. Donc on va essayer d'aller s'en occuper rapidement. Est-ce que peut-être on peut recruter un truc ? Non on n'a pas les sous. Donc on a lui qui va probablement nous faire encore un peu plus chier. Mais on ne peut rien y faire. Donc puisqu'on ne peut rien y faire, on ne va rien y faire. Tout simplement. Qu'est-ce qu'il fait putain ? Tu ne veux pas te rater ? Rade-toi. Ouais, il n'y a pas de flèche qui descend. Donc peut-être qu'il s'est raté, peut-être pas, je ne sais pas. On va regarder ça. Après c'est notre chef de faction donc normalement il a des bonus contre les mecs. Il a essayé de nous corrompre. Ah carrément. D'accord. La menace des bandits. Ok, ça c'était l'événement de tout à l'heure avec les routes. Les marchands apprennent rapidement à traverser les cols de montagne peu empruntés. Ceux qui en ressortent en vie voient leur profit augmenté. Parfait, abondance commerciale, on va se faire plus de blé. C'est nickel. On a rencontré des gens, les tarasses. Très bien, on va regarder ce qu'on peut faire. Alors on a une populace soucieuse. Ouais, ici ça descend l'ordre public malheureusement. Surplus de population. Très bien. Populace mécontente. Ah oui, mais c'est toujours à 20. Donc l'armée de rebelles est partie je ne sais pas où. Elle va revenir plus forte que jamais à un moment. Mais on va attendre encore un petit tour avant d'aller la chercher je pense. Par contre ici, il faut qu'on y aille. Je pense qu'il faut qu'on y aille. On n'a pas vraiment le choix. Donc on va prendre la mer pour aller s'occuper de ses cons. On a fait un peu de blé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va renforcer cette cité qui est sur le front en lui accordant de la garnison. Alors je n'avais pas fait gaffe, mais on a des merveilles. C'est plutôt cool. Le héron des fondateurs à Posaydonas. Plus 7% de portée de déplacement pour les flottes. Plus 5% de capacité de récupération des flottes. Moins 4% de coût de récupération des unités navales de flottes. Ok. Très bien. On n'a pas de flottes pour l'instant, mais on n'avait pas de port à l'origine. On en a maintenant 2. Peut-être qu'on en avait un là. Non, même pas. Donc on a 2 ports maintenant, ce qui va nous permettre de nous ouvrir un peu sur les océans. Et ça c'est cool. Avec les factions qu'on a rencontré, les Taras. Ok, ils ne peuvent pas nous sacquer. Pourquoi ? Ah, parce qu'on est en guerre contre Neapolis. Bon, bah ouais, on a commencé en guerre avec eux, donc du coup, voilà. Est-ce qu'éventuellement... Ouais, tous les grecs ne peuvent pas nous sacquer à cause de ça, je pense. Soyez le bienvenu. Peut-être un petit accord commercial quelque part ? Carthage. On va faire un petit tour, ça ne coûte pas cher. Ça peut rapporter gros. Globalement, ils s'en foutent. Volsie. Ouais, Volsie, ce sera probablement une de nos cibles, donc non. Bon, bah du coup, on va laisser cette armée là pour éviter une contre-attaque du rebelle. S'il veut courir jusqu'ici, on devra le voir. Du coup, ici, je suis presque tenté de retourner là-bas, en fait. Parce que c'est que là-bas qu'on peut recruter des unités à peu près potables, donc on va y aller. En plus, on sera à moins à portée de ce con. C'est tout bénef. On n'a pas pu atteindre la ville, mais voilà. Donc ici, les faiseurs de veuve vont essayer d'aller terminer Pythécus. Le mec s'est mis dans la ville cette fois, il n'a pas été trop con. C'est une petite ville. Il y a quand même 9 unités de garnison, on a dit, plus un général et peut-être d'autres troupes. Ah, ils sont 4 déjà, même si on ne les voit pas. On va voir ça. Ici, on fait des chevaux, ce qui est plutôt cool. Ça nous fait enfin un truc commercial. Ici, on pourrait faire un bâtiment. Enfin, on pourrait agrandir la ville, mais on n'a pas la thune. Donc du coup, ça ne sert à rien pour l'instant. Du coup, on va terminer le tour, tout simplement. Je pense, moi. Ce n'est pas si mal. Alors lui, il a complètement le mouvement pour nous faire chier. Non, même pas. Il s'arrête là. Très bien. Tant mieux. Là, c'est dommage. J'aurais espéré qu'un des ennemis, notre ennemi, arrive à prendre sa ville. Mais visiblement, il ne l'a pas fait. Ah, notre agent a récupéré de ses blessures. Ça, c'est cool. Ce qui serait pas mal, c'est qu'on l'envoie par là-bas. Parce qu'il peut améliorer l'ordre public, en fait, ce mec. Tout simplement. C'est sa capacité. Bon, après, on l'a boosté pour qu'il améliore les... Je crois, les armées. Plus d'expérience. Frénésie pour toutes les unités dans l'armée. Ouais, c'est quand même cool. Voilà, on va quand même le remettre là. Je pense. Hop. Du coup, nous... Ah, putain, on peut plus bouger à cause de ça. Il pouvait aller jusqu'ici, le mec. Pourquoi, quand on le met là, ça arrête le mouvement ? Pff, c'est n'importe quoi. Pendant ce temps-là, l'autre, il va se renforcer. Bon, bref. Je ne vais pas épiloguer sur les débilités. Euh, tactique de Rome 2, qui n'ont pas été améliorés par le DLC, bien qu'ils soient quand même assez sympathiques. Ici, on pourrait convertir des bâtiments. Alors ça, ça ne nous apporte que dalle. Ça nous enlève même des trucs, parce que ce truc-là nous donne des taux de recherche en plus. Donc, pour l'instant, ce n'est pas intéressant. Par contre, ici, on gagnerait un peu de... De garnison. Ce qui est quand même pas mal. Sinon, on attend le tour prochain et on upgrade ça. Et là, on serait quand même vachement mieux. Je pense qu'on va faire ça. On va attendre le prochain tour et... Et on va améliorer ça. Cette ville est totalement à poil. Mais pour l'instant, elle n'est pas trop en danger, on va dire. Le rebelle ne va pas se pointer tout de suite. Lui, c'est pareil. Il ne peut pas venir pour l'instant. Enfin, un tour, en tout cas. Ou alors, ça voudrait dire qu'on est salement désavantagé au niveau déplacement. Donc, on n'est pas si mal. Ici, on est à moins 4 d'ordre public. Donc, ce qui serait peut-être cool, c'est de recruter des gens. 300. On gagne 900. On peut se permettre. On pourra toujours améliorer notre rue. Donc, on va recruter un petit frondeur. Histoire de... Et on a une tech. Alors, je crois qu'on a des missions avec nos techs. Versacrum. Recherche la technologie suivante. Versacrum. Très bien. Alors, on était parti dans le militaire. Infanterie légère. La montagne, ça vous gagne. Enfin, la montagne, ça vous gagne. Ce nom de technologie de ouf. C'est pas là. Mercenaires à louer. Mars le vainqueur et des pillages. Entraînement naval. Le culte d'Hercule, ça peut être là. Logistique. Je ne pense pas que ce soit une technologie qui est trop loin parce que c'est l'objectif. Ligne d'approvisionnement. Versacrum. Versacrum, c'est là. Ça fait quoi ? 40% d'entretien pour toutes les unités de Versacrum. Ah ouais. Ah putain, c'est ultra rentable. Ouais, tu peux créer des armées de 20 et en plus, ça te coûte 40% moins cher. Bah oui, non, mais ouais. On va essayer de le faire avant l'objectif. Si on peut. Mais dans tous les cas, ça sera rentable. Sachant que l'objectif, c'est avoir deux provinces. Donc celle-là, on va l'avoir. Notre province de bas. Je crois qu'on a des potes dedans. Ouais, on a des potes dedans. Donc ça ne sera pas tout de suite. Peut-être celle-là. Peut-être celle-là. Mais il faudrait qu'on rentre en guerre contre deux factions. Donc ouais, l'objectif, c'est pas tout de suite. On a largement le temps de faire la tech. Donc on va partir dessus. Donc on va faire un départ bien bien militarisé. Mais en même temps, on est quand même plutôt une faction qui est là pour ça. Très très clairement. Ok, donc là, il vient là. Qu'est-ce qu'il fait ? S'il me corrompt cette armée. Ouais, ça a l'air d'avoir rien fait. Tant mieux. Ok, là, il nous attaque apparemment. Il nous attaque. On a une armée de garnison. Un mec. Ok. Très très bien. Je ne sais pas d'où il vient. Si, ça doit être le bâtiment de recrutement qui a dû se terminer. Du coup, il nous amène un mec. Et il a quoi ? Putain, plein de hoplites encore. Des archers. Des toxotes. Et puis, c'est truc. Bon, bah, on va la faire. C'est pas comme si on avait le choix. On n'a pas de mur. Donc, du coup, c'est parti pour la mener sur le champ, comme ils disent. Je ne sais pas si on va la faire quand même dans la ville. Ouais, on va quand même la faire dans la ville. Donc, on devrait pouvoir s'appuyer un peu sur les maisons. On va voir. Oh, je pense qu'on peut la gagner. Les hoplites, ce n'est quand même pas des unités d'attaque. Après, niveau défense, de corps à corps, on n'est pas ouf. On a notre milice bidon et puis des mecs un peu entamés. Donc, il faudrait espérer que nos frondeurs vont faire le taf. Alors, comment ça se passe ? Ils sont là. Nous, on est là. On doit défendre quoi ? On va défendre le centre de la ville qui est ici. Donc, il peut passer par là. Ou plus probablement par ici. Voir faire le tour par là. Ok, on a quand même au moins trois trucs à gérer. Ça ne va pas être simple. Donc, du coup, pour tenir la grande ligne, on va foutre l'unité de pourri avec une unité un peu plus costaude. On a aussi notre général, qu'il ne faut pas oublier. Ici, on va mettre eux. De toute façon, l'avantage, c'est que les hoplites, on va les voir venir de loin. Ah oui, il y en a eux aussi. Très très bien, ça. On va les mettre en renfort par là. Et puis, l'effrondeur, on va les mettre là. De toute façon, au début, on va devoir les attendre. On ne va pas aller à leur rencontre, clairement pas. On va essayer de s'appuyer sur nos murs, comme on dit. Donc, il court, visiblement. Donc, il va se fatiguer un peu. Moi, ça me va tout à fait. S'il envoie cette unité-là tâter un peu le terrain, on va la couper en pièces. On va la foutre devant, en speed. On va même leur demander d'attaquer, directement. Qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce qu'ils vont essayer de faire le tournant ? Non, ils vont charger dans le trou. On va leur balancer quelques rasades de caillasse, et je pense que ça devrait les faire fuir très très rapidement. Ah, ils ont eu le temps de lancer une salve. Que foutent nos frondeurs ? Ça y est, ils s'y mettent enfin. Même pas, c'est ce derrière qui tire. Eux n'ont même pas essayé de tirer, quoi. Oh là là. Mais, je sais pas si c'est parce qu'ils sont plus ou moins dans nos troupes, mais ça n'a aucun sens. Bon, alors, pendant ce temps-là, il y a eux qui se pointent, du coup. Je sais plus quoi faire. Franchement, c'est tellement débile, quoi. Oui, ils ont pas de bouclier, en plus. Donc, ils vont se prendre ça en pleine tête. Tant pis, ils vont se prendre ça en pleine tête. Ça leur fera les pieds. Hop. Allez, tirez dessus. Tirez dessus. Ok, donc ici, c'est géré. C'est parfait. Il envoie ses archers, donc du coup, on va se foutre devant, puis cette fois, on a espéré qu'ils vont tirer. Qu'est-ce qu'on tire, là ? On tire ou pas ? Mais on tire pas du tout. Mais qu'est-ce que vous faites ? Putain ! C'est pas possible ! Putain, mais c'est... Sans déconner, quoi ! On va perdre une unité à cause de leur connerie ! C'est ouf ! Oh là là ! Putain, mais... Et vous, là ? Vous voulez pas faire un peu plus que ça ? Vous avez buté 5 mecs ! Avancez ! Putain ! J'en reviens pas, ça m'énerve. Oh là là, le fonctionnement de ce jeu, des fois, c'est... Voilà, on était déjà en sous-nombre, et on perd une unité parce que nos mecs sont trop cons pour lancer des caillasses, quoi. Du coup, ils vont nous charger, hein, bien sûr, ils sont pas débiles. Heureusement, on a nos lanciers qui arrivent derrière. Cassez-vous ! Putain ! Et désolé, je m'énerve un peu, mais le... Le fonctionnement de... De... De Rome 2, c'est... Waouh, quoi ! Y'a pas d'autre mot. Waouh ! Hallucinant ! Donc là, on leur tire dessus, ce qui est cool. Par contre, il va falloir qu'on recule un moment. On va les foutre en escarmouche pour qu'ils reculent. Est-ce qu'ils vont reculer en les mettant en escarmouche ? C'est la question, après, hein. On a les autres frondeurs qui se placent derrière. Ici. Ici, y'a des archers qui arrivent à l'arrière. On va les placer par là. Donc là, normalement, nos lanciers devraient suffire à les gérer, hein. Donc ceux qui reculent, on va les placer par là. Là, ils ont décidé de charger nos lanciers, très très bien. Vous tirez ou vous tirez pas, vous ? Vous vous tirez pas. Vous êtes considérés comme en train de courir. Pourquoi vous êtes considérés comme en train de courir ? Putain. C'est ouf. Je sais pas. Je sais pas trop quoi dire. Donc ici, du coup, y'a des gens qui arrivent, clairement. Donc la cavalerie s'est gérée. Va falloir qu'on se replie un petit peu. Parce que du coup, on a plus rien sur ce flanc, bien sûr. Est-ce qu'on est à portée de leurs archers ? Ouais, on est complètement à portée de leurs archers. Du coup, pourquoi vous ne tirez pas ? Vous envoyez un peu de renfort de mecs éventuellement un peu plus capables, si on peut dire. Bah, vous, vous allez vous mettre là. Vous allez vous faire tailler en pièces aussi, mais c'est pas grave. Vous, vous allez renforcer par là-bas, d'ailleurs. Si c'est possible. On va faire une ligne avec ces deux-là. Mais putain, mais oui. Je vois bien qu'il y a des ennemis, mais je veux pas les attaquer. Je veux les poser en position, quoi. Je demande pas la lune. Donc le général, il va rester là, parce que je pense que c'est quand même ici que ça va être le plus violent. Maintenant, je veux que tous ceux qui sont ici, ils tirent. Voilà, vous, vous êtes là. Vous tirez, c'est quoi ? C'est des archers, ça. Vous tirez sur ces archers. Vous, vous tirez sur les archers. Vous, vous êtes pas en train de vous barrer à l'autre bout du monde, donc vous tirez sur ces putain d'archers. Wow, quoi. Le général, il va avancer un peu. Là, il n'ose pas venir, je sais pas pourquoi. Non, il charge, il contrecharge. À la limite, ça m'arrange qu'il n'a pas envie de venir. Du coup, on va en profiter pour inspirer un petit peu, genre, la milice. On va y aller même, parce que je pense qu'il va y avoir besoin. Donc ici, vous arrêtez de courir, puis vous vous mettez à tirer. Merci. Parfait. Ils sont à peu près intelligents. Ici, comment ça se passe ? Vous allez tous enlever votre mode escarmouche, ceux qui en ont un. Donc là, on a décimé leurs archers, ce qui est cool. Eux, je ne sais pas s'ils tirent. On va essayer de surveiller un peu ça. Mais du coup, vous tous, enfin tous ceux qui sont là, là. On va essayer de les sélectionner sans que ça fasse de la merde. Vous allez balancer de la caillesse sur la tête de ces débiles. Donc ici, on a deux unités de hoplits qui chargent. Donc vous, vous allez tirer, s'il vous plaît, sur eux. Il faut se débarrasser des archers. C'est pour l'instant les plus dangereux, en tout cas, à long terme. Donc eux, ils ont quelques mecs qui tirent, mais ce n'est pas ouf. Par contre, les miens ne tirent pas non plus. J'ai l'impression. Pourtant, ils sont censés. Après, le problème, c'est qu'à long terme, on risque de perdre. Face à des hoplits, on n'arrive pas à les tuer. Ici, on en a tué un. Leur général est quand même un peu dans le mal, c'est la bonne nouvelle. Il n'est pas à porter, l'archer. Si, il est à portée d'une unité. Probablement celle-là. Il tire leur dessus. Non, peut-être plutôt celle-là, d'ailleurs. Oui, parce que visiblement, lancer des cailloux en hauteur, c'est un peu trop compliqué. Ok, donc ici, ça bat, ça castagne. Vous, vous tirez ou vous tirez pas ? Oui, vous tirez, mais ce n'est pas ouf. On ne va pas se le cacher. Enfin, ils vont s'enfuir, eux. Donc, on va pouvoir changer un peu les choses. Est-ce qu'on a des compétences qui seraient intéressantes à activer ? Pas vraiment. Même eux, ils n'ont rien. Là. Là, c'est un peu le drame. Ici, on va réussir à les laminer petit à petit. En fait, il faudrait qu'on arrive à se glisser dans leur dos, mais à long terme, je pense qu'on va avoir du mal. Déjà, si on arrive à faire fuir les archers, ce sera pas mal. Voilà, c'est pas mal, déjà, ça. Donc, vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de vous mettre, je ne sais pas, genre dans cet angle-là. Et puis, vous allez essayer de leur tirer par-dessus la tête. Là, vous pouvez constater, là, on est sur du hoplite. Les mecs, ils nous taillent en pièces. On en a tué un, quoi. Ici, ils nous ont déjà tué presque 60 personnes. Enfin, il y a probablement les archers qui ont fait un peu le boulot dedans, mais... Et puis, nos frondeurs, ils servent à que dalle, quoi. Si on va essayer d'inspirer un peu la milice, même si c'est pas ouf. Ah, et là, ils n'arrivent vraiment pas à tirer, en fait, par-dessus, quoi. C'est ça le drame. C'est ça le vrai drame, en fait. Mes frondeurs ne peuvent pas tirer par-dessus mes unités, quoi. Donc, à partir de là, ils ne peuvent rien faire, quoi. Ah, puis, ils se sont formés. Ça fait chier. Ça va être compliqué. Ça va être très, très compliqué. Il va falloir qu'on tienne la ligne avec nos frondeurs, et autant dire que ça ne va pas le faire. Est-ce qu'on pourrait leur faire faire le tour pour aller dans leur dos ? Ouais, on pourrait, en fait. On va le faire. On va prendre ces deux frondeurs-là. On va les envoyer là. On va les envoyer là. On va les envoyer là. En avant. Courez. Courez, courez. Ici, bah, ici par contre... Ouais, si, on pourrait aussi les envoyer par là pour qu'ils aillent dans le dos. De toute façon, ils n'arrêteront pas une charge de hoplite. Donc, autant qu'ils soient placés à peu près intelligemment. Hop. 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 On va juste garder cette unité-là, parce qu'elle est capable de tirer sur les archers. Bon, après, notre général fait le taf, hein. Lui aussi, heureusement. Vous courez. Ah, attends. Pause. Vous courez, les gars. J'ai dû appuyer sur contrôle sans faire attention. C'était pas mon objectif. Ouais, bah, les lanciers, hein, forcément. Ils s'arrachent. C'est logique. Au bout d'un moment, ils ne peuvent plus. Ce qui serait top, c'est qu'on arrive à éliminer leur général, là. Il reste 18 mecs. Il y a peut-être moyen, parce que là, il va se retrouver un peu tout seul, notre général. Ici, ça craque. Ici, on va les foutre en mode garde. En mode garde, ici aussi. Ici, on n'arrive pas à les faire fuir, malheureusement. Ils résistent. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Attends. Ils sont où, mais... Qu'est-ce qu'ils foutent ? Non, mais sérieusement, putain, mais... On va... Putain, mais on perd des batailles à cause de conneries. C'est vraiment hallucinant, quoi. Tu peux pas avoir le nez sur tes troupes tout le temps, enfin. Et c'est pareil, ils sont arrêtés, eux. Pourquoi ? Pourquoi vous vous êtes arrêtés ? Putain, on perd des secondes précieuses, quoi. C'est ouf, hein. C'est vraiment dingue. Je veux que je vous faisais dans le dos, là. Ok, donc, vous faites n'importe quoi. Bon, quoi que si. Venez soulager un peu la pression. Là, les archers se cassent, c'est parfait. Pause. Vous me tirez dans le dos de ces cons. Et vous me les allumez, tout ce que vous pouvez, quoi. Vous, c'est pareil, vous courez là. Et après, vous les attaquez. Et puis en courant, s'il vous plaît. Comment ça se passe ? Là-bas. Donc, eux, non. Là-bas. Là-bas, on peut complètement tirer dans leur dos. Tirer leur dans le dos. Genre, vite, quoi. Et s'il faudrait qu'on termine ceux-là, mais... Ouais, mais si, il va falloir qu'on le fasse. Ça va falloir qu'on détourne une unité. Deux secondes pour les terminer. Ici, on a réussi à tuer six mecs. Ils nous ont annihilé deux unités. Voilà les hoplites, quoi. Le drame absolu des hoplites, quoi. Alors, j'ai espoir qu'avec un peu de caillasse dans le dos, ça les détende un peu. Mais je ne suis même pas convaincu, quoi. Il faudrait qu'on arrive à tuer leur général avant que le nôtre tombe. Je ne sais pas si ça va être possible. Visiblement, leur général est un warrior. Très, très clairement. Oui, parfait. Parfait, on a réussi. Vous ne faites rien, vous. Vous ne faites rien. Si, vous tirez. Putain, ils tirent. Le truc de dingue, quoi. Et eux aussi, en plus. Bon, ils tirent deux caillasses par deux caillasses, mais ils tirent. Du coup, ça a remis un boost de morale à ceux-là. Parfait. Est-ce qu'on n'aurait pas des unités qui seraient reformées quelque part ? Non, ils sont... Ils sont brisés de chez brisés. Ok, donc là, leur morale vacille. Donc ce n'est pas le moment que notre général tombe. Mais quel long ! Par contre, ils vont pouvoir attaquer le truc, là. On va faire qu'on fasse un peu attention. Alors, qu'est-ce qu'il fait, là ? Il envoie une unité prendre ça. Et avec cette unité-là, il va nous poursuivre. Donc on va se mettre en escarmouche avec ces deux-là, pour les harceler le plus longtemps qu'on peut. Ah, ils tirent sur quoi, eux ? Ah, ils tirent sur des trucs qui s'enfuient. On s'en fout. On s'en fout. Tirez sur les gens qui se battent, plutôt. C'est beaucoup plus intelligent. Est-ce que là, il va nous charger dans le dos et ça va faire très mal ? Soit il va s'arrêter prendre ça et ça va faire très mal. Soit il va nous charger dans le dos et ça va faire très mal aussi. Bon, là, on a deux unités de frondeur pleines, avec encore de la munition. Comment ça se fait qu'on perd des troupes ? Ah oui, c'est ceux qui sont encore à corps. Voilà, on a une unité qui s'enfuit, c'est parfait. Nous attendons vos armes. Ici. Ici, il va prendre le truc. Donc c'est pas trop grave pour l'instant, parce que même une fois qu'il l'aura pris, il y aura 150 points à descendre. On va essayer de se débarrasser de ça d'abord. Ah, c'est brisé, les gens. C'est brisé, détendez-vous. Nos frondeurs, est-ce qu'ils se bougent le fion ? Bon, voilà. Les frondeurs dans le dos, je pense que c'était la bonne idée. Très clairement. Ouais, on voit que là, par rapport à comment on les défonçait quand ils étaient de face, donc voilà, on arrête tout. Tous les frondeurs, ils passent en mode distance et ils me harcèlent ces cons. Et nous, on va aller se poser juste là, si on peut, pour essayer d'éviter la reprise. Ça va être tendu, je pense, mais on va essayer. Ok, en carré, les gars. En carré. Vite. En carré. Ah, il fait chier. Putain, il est tombé, tué par nos propres groupes. Sans blague, quoi. Oh là là. Oh là là, ils sont tellement cons. Ils sont tellement cons, putain. Comment vous voulez qu'on gagne, quoi. Bordel. C'est tellement, tellement le drame. Genre, ils n'ont pas réussi à lancer leur caillou un tout petit peu trop haut et ils ont buté notre général dans le dos, quoi. Bah, du coup, il nous faut... Ah, on peut même plus utiliser et inspirer, quoi. Alors, on va devoir essayer de se replacer dans leur dos. Bon, bah, vous, je suis désolé, mais vous allez retourner au turban, du coup. Voilà. Alors, là, une fois de plus. Une fois de plus, je leur ai demandé d'aller se poser là. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils chargent en ligne droite. Bah, du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez au turban aussi. Puisque vous êtes trop cons pour faire autre chose. Et vous, vous allez essayer de pas être trop cons et vous allez vous mettre, genre, par là. Je ne sais pas si c'est quelque chose d'envisageable dans leur débilité profonde. On va espérer que oui. Et vous, vous allez les allumer dans le dos tant que vous avez de la munition. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous foutez ? Putain. Putain, quoi. Ce jeu a une capacité à te pourrir une partie parce qu'il te pourrit tes ordres et tes formations. C'est assez monstrueux, quand même. Sincèrement, je n'ai pas d'autres mots. Le général fait le taf. On va espérer que... Est-ce qu'on va réussir ? Allez, ils sont en berne. Ils peuvent s'enfuir. Là, ça commence à céder. Encore quelques rafales de cailloux, je pense, et ça devrait les faire fuir. Nous aussi, ça devient rouge. Grande fatigue, attaquer par l'arrière. Ta bataille, tourne en notre faveur. Ok, parfait. Donc, ceux qui tirent, vous allez tirer sur eux, plutôt. Bon, bah, l'armée du Versacrum, elle en aura chié, mais il faut quand même dire qu'elle aura fait le taf. Bon, les frondeurs sont complètement nazes. Les mecs ne savent pas où aller. Le général est bidon. Mais ils auront fait le taf. Victoire très coûteuse. Ils ont tué 781 mecs. On en a perdu 819. Donc, il y en a quand même presque une quarantaine. C'est des tiramis. Voilà. Ça donne une idée, un peu. Eux, ils ont tué personne. Ils se sont fait décimer dès le début parce que nos frondeurs étaient trop cons pour tirer sur la pauvre cavalerie. Sinon, ça va. Ils ont fait le taf. Enfin, la milice n'a tué personne, mais c'était des hoplites en face. Ils ont tenu la ligne. C'était déjà pas mal. Et c'est les frondeurs qui ont fait le café dans cette bataille malgré leur cerveau de demi-humain, visiblement. En face, les hoplites, voilà. Ils ont taillé en pièces. Par contre, on ne va pas réussir à le défoncer, je pense. Alors, cette fois, on va le tuer. Mais il va recruter des trous beaucoup plus vite que nous et beaucoup de bien meilleure qualité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des fantassins avec des épées, cette fois. Donc, ça nous coûte du blé, bien sûr. Sinon, ça ne serait pas drôle. Tu fais quoi, toi ? Moins vent à l'agitation des esclaves et tu peux utiliser encourager et toi, tu peux utiliser encourager plus d'autorité et plus de morale pour l'unité du commandant. Eh bien, visiblement. Tu vas devoir encaisser des coups. Donc, on va prendre ça. Alors, on a un politicien cartaginois qui arrive. Un homme s'est présenté devant vous. On l'accuse d'avoir tué un officiel cartaginois. S'il offre une rétribution monétaire conséquente si vous pouvez assurer sa sécurité qu'elle en nous faire. Bon, alors, on a cartage. Donc, on a un mec qui est mort. Grand, grand classique. Et du coup, on a plein de sous. On a recruté des frondeurs. Très, très bien. Et voilà. Et lui, déjà, il a de nouveau recruté 4 unités complètes. Et son général est de nouveau complet. Donc, à mon avis, là, ça va tomber. Enfin, bon, on verra ça dans le prochain épisode. Parce que, bah là, ça a largement assez duré pour cet épisode. Et puis, le sel était largement assez présent. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.